Ceux qui n'étaient plus que la France au Royaume, ils ont fait ce qu'a fait le général de Gaulle, et ils ont eu l'honneur de croire au Royaume. André Malraux n'est pas périgourdin, mais c'est à la fin de la guerre que son destin va en partie se jouer en Dordogne. André Malraux incarne pour le Périgord un moment tardif de la résistance, puisqu'il y arrive en 1944. Il arrive en Périgord, il était chargé de faire la coordination entre les réseaux du Lot, de la Corrèze et de la Dordogne, sous le nom de colonel Berger. Et donc il débarque dans ces réseaux, et semble-t-il il n'a pas laissé un souvenir extrêmement bon à la plupart des maquisards du Périgord, parce que, semble-t-il, il s'est affublé de titres et de responsabilités qui n'étaient peut-être pas à la hauteur de ce qu'il avançait. Et en particulier, le responsable du fameux réseau Soleil a dans ses mémoires un petit peu débouté le rôle de Malraux pendant la résistance. Reste qu'il est notre grand ministre de la Culture et que, pour le Périgord, il incarne quand même cette fameuse loi de restauration du patrimoine et des villes d'art et d'histoire du patrimoine, dont Sarla a été la première à bénéficier. Donc nous préférons nous souvenir, en effet, de cet aspect-là du personnage, très flamboyant comme l'on sait, et qui a été également à l'origine de la fermeture de la grotte de Lascaux, dont vous savez qu'elle était très menacée par ces fameux champignons. Et c'est lui qui en a ordonné la fermeture et qui en a donc permis, en effet, la sauvegarde. André Malraux dira même que, durant la guerre, Lascaux lui a servi de dépôt d'armes. Un mensonge, sans doute, de celui qui se qualifiait lui-même d'affabulateur, la grotte à cette période était inaccessible.